50 millions de francs, c'est le montant qu'a décidé de mettre sur la table le Grand Conseil pour aider les communes à fusionner. Mais ce sont les fribourgeois qui auront le dernier mot, ils devront voter sur ce crédit. Les explications de François Moron et Enrico Lofson. Victoire du Grand Conseil sur le Conseil d'Etat sur toute la ligne. Ce matin, le Parlement a confirmé les options prises mardi. Le canton financera intégralement à hauteur de 50 millions de francs les futures fusions de communes. Je pense que le signal est très clair qu'il faut continuer les fusions, seulement il n'y a plus que l'Etat qui les payera. Et nous, notre argument c'était que si les communes participent aux fonds de fusion, c'est plus incitatif. Le Conseil d'Etat aurait souhaité que les communes prennent en charge le 30% du fonds de fusion. Ce ne sera donc pas le cas. Il n'y aura pas non plus un plafonnement à 10 000 habitants de l'aide financière aux communes qui s'unissent. Après un débat homérique, le Grand Conseil a choisi en troisième lecture de désavouer le gouvernement cantonal à dessein de favoriser la fusion du Grand Fribourg. On a défendu le plafonnement parce que le Grand Conseil n'a pas accepté la proposition du début de deuxième lecture qui était de maintenir le fonds. Et puis, à ce moment-là, on pouvait se rallier à la suppression parce que le montant final nous paraissait supportable. On est véritablement dans des réformes structurelles très importantes, celles qui permettent notamment d'avoir des fusions, je dirais, encore plus larges que dans un premier temps, mais aussi d'encourager la fusion du Grand Centre qui est une nécessité vitale pour notre canton. Le montant de 50 millions de francs dépasse largement le seuil du référendum financier obligatoire fixé à 34 millions. Le peuple fribourgeois se prononcera donc sur cet objet. Selon Pascal Courmainboeuf, en gonflant à ce point la facture pour le canton, le Grand Conseil a pris le risque de faire capoter le projet en votation. Nous avons aussi quelques craintes pour la votation populaire qui a donné des résultats un peu mitigés à Lucerne et en Argovie ou à cause du centre cantonal que la votation a échoué. En portant l'aide du fonds de fusion de 41 à 50 millions, vous ne craignez pas qu'on fasse capoter le projet en votation populaire ? Je pense que le risque aurait été beaucoup plus grave dans l'autre sens parce que je suis persuadé que du côté du centre, alors la réaction aurait été très négative sur son soutien à ce projet. La votation populaire devrait avoir lieu en mai ou en octobre prochain. Les votés ont accepté cet après-midi un postulat de la gauche demandant au Conseil d'État de rédiger un rapport sur l'éventualité d'une caisse maladie unique dans le canton. Ce vote n'a aucune incidence pour le moment, mais il permettra à l'État d'étudier les avantages et les inconvénients d'un tel moment.